2013 ou 2014, quelle date pour le changement de rythme scolaire et pour quoi faire ? Ce sont les réponses que recherchaient les adhérents de la FCPE lors d'une réunion tenue à Trappes. Les cours reviennent le samedi ou le mercredi. Les temps périscolaires, comment ils vont être organisés sur la ville où je vis ? Est-ce que l'enfant sera vraiment au cœur du débat ? La relation enseignant-école aussi, comment ça va se passer ? Parce qu'ils vont devoir peut-être travailler un peu plus toutes ces questions qu'on se pose. Le changement du rythme scolaire divise. Si des municipalités souhaitent attendre 2014 pour passer à la semaine de 4 jours et demi, les parents d'élèves présents ce samedi voudraient une application plus rapide. Arrêtez de dire on ne peut pas, on va essayer de le faire. Quels sont les moyens, comment on peut travailler tous ensemble pour réussir à mettre en place tout seul ? C'est quand même par rapport à un constat des enfants, où on voit que les enfants en France n'ont pas beaucoup de jours d'école, par contre un nombre d'heures d'école important dans la semaine. Et ça on a vu que ça posait des résultats très mauvais sur tous les tests de lecture qu'on peut faire maintenant. Et donc nous ce qu'on demande c'est de revenir au plus tôt possible sur ces 9 demi-journées d'enseignement par semaine dans les écoles et donc l'avoir dès 2013. Les parents d'élèves se sont aussi interrogés sur le type d'activité scolaire et la mise en place de la réforme dans les écoles privées. Une aide financière de l'État de 50 euros par élève sera accordée aux communes mettant en place la réforme dès la rentrée 2013. Le projet de loi sera examiné mi-mars à l'Assemblée nationale.